On est toujours un petit peu déçus lorsque l'on ne s'impose pas à domicile. Maintenant, je pense que sur l'ensemble du match, le résultat est logique. Cette équipe de Nîmes a montré qu'elle n'était pas la meilleure équipe à l'extérieur pour rien. Elle nous a vraiment posé des problèmes, malgré l'absence de deux joueurs importants. Ils ont joué leur jeu, ils nous ont pressé très haut, ils nous ont mis tout le temps de la pression, ils nous ont jamais laissé dans le confort pour ressortir les ballons. Et nous, on a manqué de sang-froid, de tranquillité devant cette pression pour trouver les décalages, pour sortir les ballons. On a eu un déchet technique énorme, on a vu des garçons presque désemparés par moments quand il fallait utiliser le ballon. Mais c'est des jeunes joueurs aussi pour certains. Et voilà, ça fait partie de l'apprentissage. On joue, qu'on le veuille ou non, des matchs à enjeux, du haut de tableau et certains découvrent ça. Et ils n'ont pas encore la gestion émotionnelle de ce genre de match. Ce qui fait qu'on devient un peu laborieux dans la difficulté techniquement, on n'arrive pas à imposer notre jeu. Donc en deuxième mi-temps, on a un petit peu raccourci la préparation, notamment dans la dernière demi-heure. Et on s'est montré plus dangereux. Même si, bon, on a quand même deux, trois situations en première mi-temps. Je pense au centre de Tinan, dans le dos de la défense, où Maria fait une belle sortie. Il y a l'action litigieuse sur Darbion quand même, même si, bon, M. Castro a fait un bon match. Mais c'était trop peu. Et bon, quand on a des leaders techniques un peu moins bien et que les jeunes sont un petit peu fébriles, ça rend des copies un petit peu moyennes. Donc on a été capable de s'accrocher. Parce que dans la générosité, dans les efforts, mes joueurs ont tout donné. On a maintenu notre cage inviolée avec deux, trois arrêts importants de Mamadou qui, sur sa ligne, a été très bon. Et on atteint la barre des 40 points. On va continuer à travailler très dur pour s'améliorer. Physiquement, on a eu tout un tas de joueurs touchés par des virus de rhinopharyngie, de gastro-entérite. Beaucoup de joueurs qui ont été soignés. Christophe Erel revenait après une semaine d'antibiotiques, etc. Donc ça peut expliquer un petit peu nos difficultés athlétiques aussi par moment. Ce ne sont pas des excuses. On cherche à comprendre. Mais malgré ça, on finit bien les dix dernières minutes. Et on sent que les deux équipes sont au bord de la rupture. Donc voilà, on va continuer. Mais on est un petit peu déçus parce qu'on espérait retrouver le chemin de la victoire. Mais les crocos ne s'en sont pas laissés compter. Je suis partagé entre le sentiment d'avoir fait... Mon équipe a fait pour moi un très bon match. Il a manqué l'efficacité offensive. Mais on a fait un très bon match. Donc ça, je suis satisfait sur ce point. Après, je suis déçu du résultat parce qu'il me semble qu'on avait plus la place de gagner. Contre une belle équipe de trois, on avait la place de gagner ce match. Il me semble qu'on a eu beaucoup d'occasions. On a raté beaucoup. Déçu du résultat, mais très satisfait de la performance de mes joueurs. C'est là où on peut être un peu déçu. Mais c'est certainement qu'il nous manque des choses pour rivaliser avec les gros. Il nous manque un peu d'efficacité. On a l'impression de laisser passer des points. Et quand on veut jouer l'eau au tableau, les points, il faut les prendre. Il me semble que la semaine dernière, on a laissé passer deux points. Il me semble qu'aujourd'hui, on laisse passer deux points. Quand on laisse passer autant de points en cours de route, c'est difficile de rivaliser avec les grosses équipes. Nous, on avait hâte de jouer ce match-là parce que suite au match de vendredi, des déclarations maladroites d'un côté et de l'autre, il fallait qu'on passe à autre chose et qu'on repense au football. Donc moi, si j'avais pu jouer le lendemain, ça aurait été très bien. Retour sur le terrain, retour au jeu. Aujourd'hui, mon équipe s'est très bien comportée. On ne prend pas de carton jaune, on ne prend pas de but. On pratique un bon football. Voilà, beaucoup de satisfaction. Et vraiment, on peut parler d'autre chose aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !